8 produits qui causent le cancer et que vous devez immédiatement jeter. Nous nous exposons au quotidien à des substances chimiques et toxiques qui mettent notre santé en danger et augmentent les risques de cancer. Voici les 8 produits que vous devez absolument virer de chez vous. 1. Édulcorant artificiel. Principaux substituts du sucre, les édulcorants artificiels sont utilisés dans différents produits pour leur fort pouvoir sucrant et leur apport calorique très faible. Toutefois, ces ingrédients ne sont pas sans danger pour la santé. Différentes études scientifiques ont prouvé leur effet cancérigène, parmi lesquelles une méta-analyse dont les résultats ont démontré que la saccharine, édulcorant artificiel, a causé le cancer de la vessie chédéra. Un autre édulcorant est lui aussi au cœur de la polémique, l'aspartame. Bien que les avis divergent quant à son caractère cancérigène, une étude italienne parue dans l'Europe en Journal of Oncoloi a démontré que la consommation de l'aspartame par des rats, en quantité équivalente à celle consommée par des humains, a élevé la fréquence de l'eucémie et de l'infôme chez eux. Verdict Évitez ces produits et optez pour les édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable, la stevia ou le sirop d'agave. 2. Récipients et bouteilles en plastique La plupart des récipients et bouteilles en plastique contiennent des produits chimiques néfastes. La substance la plus pointée du doigt est le bisphénol A, pas, car elle a été liée à différents problèmes de santé notamment le diabète de type 2, l'obésité ainsi que des troubles de la reproduction. Cette substance pourrait également augmenter le risque de cancer de la prostate et le cancer du sein. Remplacez donc vos boîtes en plastique par des récipients en verre pour préserver votre santé. 3. Ustensiles de cuisine antiadhésifs Très pratiques pour faire cuire les aliments sans coller, les ustensiles antiadhésifs sont toutefois dangereux pour la santé. En effet, lorsqu'il les poêles et les casseroles antiadhésives sont chauffées, leur revêtement se décompose et libère des particules toxiques contenant l'acide perfluoro-octanoïque, appho, et le tétrafluoro-éthylène, tf. D'ailleurs, le Centre international de recherche sur le cancer, CIR, a classé ces substances comme pouvant être cancérigènes pour l'homme. L'idéal, serait de cuisiner avec des ustensiles de cuisine en acier. 4. Désodorisants Pour désodoriser votre maison, optez pour les astuces naturelles et saines, comme les huiles essentielles. 5. Détergents et produits nettoyants Les détergents et produits nettoyants sont constitués de plusieurs substances chimiques toxiques, voire cancérigènes. En effet, ces produits que l'on retrouve partout renferment des matières néfastes qui peuvent créer la pollution intérieure et causer des problèmes respiratoires quand elles sont inhalées, mais aussi le cancer. Les produits nettoyants peuvent parfois avoir des conséquences fatales. Selon une étude du Royal College of Physicians et Royal College of Pediatrics en Schielelt, ces produits ont été responsables de 99 000 morts par an en Europe. Optez donc pour les solutions naturelles pour nettoyer vos maisons comme le vinaigre blanc ou encore le bicarbonate de soude. Les femmes utilisent une panoplie de produits de beauté, ignorant qu'elles s'exposent au quotidien à une quantité importante de substances chimiques nocives. En effet, ces substances chimiques sont absorbées par la peau et nuisent à notre santé. L'hydroxyanisole butylée, bas, notamment, est une matière très prisée dans les domaines cosmétiques et agroalimentaires, mais qui a été classée cancérigène par l'Institut National de Santé des États-Unis. Par ailleurs, des expériences scientifiques ont détecté la présence de métaux lourds dans des produits cosmétiques, notamment dans les rouges à lèvres. Ceux-ci peuvent être très dangereux car de par leur position, ces matières peuvent facilement être avalées et provoquer différents problèmes de santé. Le chrome, surtout, un métal retrouvé dans les rouges à lèvres est connu pour augmenter les risques du cancer de l'estomac. 7. Téléphone portable Devenu indispensable en un rien de temps, le téléphone portable est pourtant au cœur de la polémique. Pratique et très utile, ce gadget peut toutefois mettre en danger notre santé. Ce dernier émet des ondes de radiofréquence, qui sont absorbées par les tissus avoisinants et qui ont été associées à deux types de tumeurs cérébrales. Ces ondes ont d'ailleurs été classées comme pouvant être cancérigènes par le CIR. Il est donc important de réduire son utilisation du téléphone portable et de l'éteindre par moment pour limiter l'exposition à ces ondes. 8. Votre chaise Voilà un point auquel vous ne vous attendiez certainement pas. Oui rester assis pendant longtemps et l'inactivité ainsi que la sédentarité en général peuvent augmenter le risque de plusieurs maladies y compris le cancer. Notre corps est fait pour bouger et pas pour rester inactif. Ainsi, en restant assis pendant longtemps, la circulation sanguine au niveau des jambes ralentit. Résultat, on brûle moins de graisse et on augmente les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs l'Institut de recherche américain a affirmé que la position assise prolongée peut favoriser le cancer du sein et du côlon. Nous vous conseillons donc de bouger au maximum. Levez-vous toutes les 30 minutes et essayez de marcher chaque jour. Levez-vous toutes les 30 minutes et essayez de marcher chaque jour.